Bonjour, je m'appelle Ahmed, je suis responsable d'équipe de développement au sein du département d'application logicielle depuis janvier 2018 et je travaille sur l'application qui sera embarquée dans la future gamme d'hémostages d'Ostago ainsi que sur la collecte des données et des instruments commercialisés par l'entreprise. Il y a deux aspects dans mon travail. Un premier, plus orientée gestion, où je m'occupe du suivi des développements au sein de l'équipe. Je sers d'interface avec les autres équipes de test et de développement qui interviennent sur le projet. Je m'occupe du recrutement et plus globalement de tout ce qui rentre en jeu dans le bon fonctionnement de l'équipe. Il y a un aspect plus technique où je participe à la conception et le développement de l'application embarquée qui est un client lourd développé en dotnet C-sharp. Et sur la partie collecte de données, je participe à la mise en place d'une solution de gestion de données à grande échelle qui utilisera le framework Spark et le langage Python. Franchement, c'était pour moi l'opportunité de continuer à développer mes compétences techniques et managériales tout ça auprès de collaborateurs hautement qualifiés dans un environnement bienveillant avec des exigences de qualité élevées. Ce qui m'a permis de m'épanouir chez Stago, c'est l'intérêt des sujets, la confiance du management et l'esprit d'équipe que l'on retrouve au sein des différents projets. Les compétences techniques et comportementales qu'il faut avoir pour exercer ce métier-là, c'est une bonne connaissance sur les principes de développement logiciel, être capable de se mettre au service de son équipe, continuer à faire de la veille techno pour mettre à jour ses connaissances et être au fait des différents enjeux du domaine, tels que la cybersécurité ou la gestion des données personnelles, avoir de l'intérêt pour le métier de l'entreprise, puisqu'on est en interaction avec des personnes plus ou moins techniques, et surtout être autonome tout en ayant la capacité de travailler en équipe.